Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le match très attendu entre une référence parmi les crossovers, le Peugeot 3008 et la grande nouveauté, le Renault Kadja. Avant notre verdict à venir dans le prochain numéro d'Automoto, on vous donne nos premières impressions sur cette confrontation. Question vie à bord, ces deux familiales ne font pas franchement la différence, à l'arrière dans les deux cas, on a affaire à une banquette fixe, fractionnable et rabattable, et un volume de coffre équivalent. Maintenant on va aller voir si ces deux crossovers se démarquent davantage à la conduite. On commence par la grosse nouveauté de la catégorie, c'est le Renault Kadja. Alors comme dans le Capture, comme dans le Nouvel Espace, on voit que Renault a fait un gros effort sur la présentation. La planche de bord est bien dessinée, ça fait moderne, tout comme le compteur qui est en fait un écran digital, le système multimédia avec un écran tactile, plutôt facile à utiliser d'ailleurs, c'est assez intuitif. Bref, le Kadja apparaît bien en phase avec son temps. Ce qui est agréable, c'est qu'on se sent aussi très rapidement à l'aise au volant, grâce à une position de conduite qui conviendra à la plupart des gabarits. La commande de boîte bien guidée, assez précise, tombe bien sous la main. Le petit volant, voilà, agréable à manier. On peut remarquer d'ailleurs la direction très légère, très agréable en manœuvre, qui contraste avec une certaine lourdeur au volant du 3008. Globalement, ce Kadja se veut moins sportif, on va dire, que le 3008. Je parlais donc de la direction plus légère. Le confort aussi est supérieur à celui du Peugeot, grâce à une suspension plus souple. Alors c'est sûr, c'est pas aussi précis, pas aussi sympathique à conduire, mais je pense qu'au quotidien, le Kadja est aussi plus agréable. D'ailleurs, pour les trajets entre la maison, le bureau et l'école, ce DCI 110 suffit amplement. A aucun moment, ce Kadja paraît sous-motorisé, malgré une puissance tout à fait modeste. Ce 1500 diesel se défend plutôt bien, grâce à une belle rondeur, plutôt souple. Il n'y a pas besoin de rétrograder outrageusement pour pouvoir relancer. Il est plutôt agréable. A noter d'ailleurs le Stop & Start, vraiment très discret. On remarque à peine les coupures et le redémarrage du moteur en ville. Et ça, ça c'est top. Pour résumer, ce Kadja s'avère très bien armé pour se défendre face à la référence de la catégorie qu'est le Peugeot 3008. D'autant que, point de vue tarif, le Kadja s'affiche un tout petit peu moins cher. Donc on va aller faire un tour dans le Peugeot 3008 pour voir ce qu'il en est. Beaucoup de clients du Peugeot 3008 ont notamment craqué pour sa présentation intérieure. Et c'est vrai que, malgré son âge, le 3008 a de beaux restes. On trouve toujours ce poste de conduite avec façon cockpit, avec la console centrale orientée vers le conducteur. Ça reste sympa. Et même face au Kadja beaucoup plus récent, le 3008 ne fait pas trop son âge. Évidemment, à y regarder dans le détail, on voit bien que le 3008 a déjà quelques années derrière lui. Il y a encore beaucoup beaucoup de boutons sur la console centrale, pas d'écran tactile. Et un autre petit détail qui trahit l'âge du 3008, c'est la taille du volant. Très grand par rapport à celui du Kadja. Et la première impression en montant dans le 3008 est très différente de celle qu'on éprouve en montant dans le Kadja. On a un peu l'impression de conduire un camion. Alors j'exagère, mais on a une direction plutôt lourde. Comme je disais, un grand volant et une position de conduite qui n'est pas aussi agréable qu'à bord du Kadja. Pour ne rien arranger, le 1600 Blue HDI 120 de cette version s'avère un peu plus rugueux. On l'entend un petit peu plus, on le ressent un peu plus dans le pédalier. La conduite est un peu moins douce qu'au volant du Kadja. Là où le 3 minutes sort encore très bien son épingle du jeu, en fait c'est sur la route. Il a un comportement bien plus affûté que celui du Kadja. La direction, je le disais, elle est lourde, mais elle est aussi précise. Le train avant est rivé par terre. Et franchement, pour tailler la route, le 3008, c'est très très agréable. Pas si sûr finalement que le Kadja l'emporte si facilement face à ce 3008. Reste que cette Peugeot se paye le culot de s'afficher plus cher que la nouveauté. Et ça, ça risque de peser sur le score final. Mais pour connaître le résultat définitif de ce match Kadja Peugeot 3008, je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro d'Automoto. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...